Une créatrice de contenu pour adultes cherche l'amour parmi huit célibataires. Parmi eux se cache un imposteur qui pourrait gagner 1000$ si il n'est pas démasqué. Qui remportera le cœur de Pascal et sortira vainqueur du Real Talk Dating Show? Fire! Salut mes followers, bienvenue au Real Talk Dating Show, le dating show le plus G au Québec. Je suis là avec P.A. Yo! Pis Tom. Ouh! À quoi vous attendez les gars aujourd'hui? L'amour. Moi je m'attends à ce qu'on respecte les femmes à cause que c'est pas parce qu'une fille a couché avec un gars que c'est une c**te. Juste dire aussi dans les commentaires, commencez pas à dire... On va se faire démonétiser, guys. Ouais, c'est ça. 10, P, U, étoile. Étoile. On déjoue l'algorithme tout le temps ensemble, guys. C'est ça. Ok, make some noise pour Pascal. Pascal! Arrête de toucher la graine quand on présente des filles, c'est-à-dire que t'as l'air d'un étude de... Hey, salut les gars! Je suis vraiment contente d'être ici, pour vrai... Je suis vraiment contente d'être ici. Bien, je voulais prendre encore une petite deux minutes avant, juste pour vous remercier sur... Bien, après le podcast qu'on a fait ensemble, là, Real Talk, disons que j'ai eu beaucoup d'abonnés. Mais, tu sais, pis merci pour ça, parce que j'ai pu faire de l'argent, pis mettons que j'ai pu aller au garage, tu sais. Pis pas le magasin de vêtements. Ok. Qu'est-ce que tu cherches chez un gars, pis qu'est-ce que ton chum va représenter dans ta vie? Bien, c'est la plus grosse question qu'on peut poser à une célibataire de mon âge. Mais c'est sûr et certain que je cherche, bien, le futur papa de cet enfant-là qui est déjà en chemin. Tragic fire! Moi, j'ai envie que ce bébé-là, malgré tout, il appelle papa. T'sais, c'est ça que je veux. Je veux une famille. C'est ça que je veux. Pis ça, ça va arriver dans cinq à huit semaines, t'sais. Phase 1 du Dating Show. Huit gars derrière le rideau blanc. Mascale doit en éliminer deux. Elle peut leur poser des questions comme elle veut, mais elle ne les voit pas. Y'a où? C'est parti! Fire! 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 Ok, bien, d'abord, salut les gars. Salut. Ah, non. Bonsoir. Bien, en tout cas, merci d'être là. Ça me touche. Pis peut-être qu'à un moment donné, nous, on va se toucher. Aussi, t'sais. Bien, candidat, je te donne numéro 1. Bien, bien, qu'est-ce que... C'est quoi ton âge? 33 ans. Ok. Non, j'aime ça. Ok, Mathieu. Parfait. L'âge du Christ. Ok. Pis c'est quoi ton métier d'envie? Je suis acteur pour adultes, donc horaire flexible, parfait pour les familles. Ah, bien, ça, c'est le fun. Moi, je connais ça quand même, ce milieu-là. Je sais que c'est flexible, je sais qu'ils sont ouverts. Je sais que la thématique familiale est très récurrente dans cette industrie-là, fait que ça m'intéresse. C'est candidat numéro 2. Oui. Moi, c'est Derek. J'ai 30 ans. Pis je travaille en finances. Oh! Money! Big money! Ok, ça, ça me parle. Ses pieds sont dégâts. Toi, c'est un gros turn-off, les pieds à Derek? Ouais. Je te dirais que ça dépend si je suis monstrue. Ça change. Ça me dérange moyen. Ok. Enfin, ça dépend. Ok. Bien, oui, c'est ça. Je peux vraiment dire que je suis vraiment une fille épicurieuse, là. Fait que, voilà. Candidat numéro 3? Salut, fille. Tu sonnes trop belle. Ah! Ah! Thanks, toi aussi! Thanks, bitch! Ah! C'est quoi ton nom? Valentin. Ah! Cute! Ok. C'est quoi ton âge, ton métier? Bien, moi, j'aime dire que ça fait 10 ans que j'ai 29 ans. Ah! Ah! Ok, bien, genre, je suis pareil. Oh, my God! Ça reflite tellement, ça! Ouais. Je suis toiletteur canin et j'adore la femme. Ah! Ah, mon Dieu! Bien là, en ce moment, je suis comme... On peut annuler tout le tournage. Ah! Ok. Moi, de quoi, on fait comme une vraie chienne. Ah! Ah! T'es dégâts! Ah! T'es dégâts! T'es dégâts! Aïe, aïe! T'es dégâts! Ok, moi, ça me prend un homme comme ça. Moi, ça me prend, tu sais, de la testostérone d'homme, même. Hum, hum. Candidat numéro 4? Ah! Salut, moi, c'est Rico. J'ai 24 ans. Je travaille dans l'événementiel, les festivals à F1. Je travaille surtout nuit et je suis féministe. Ah, ouais! Ok, ça me parle. C'est vrai que j'ai quand même un oiseau de nuit, moi aussi. Là, j'ai vraiment une grosse corneille. Ok. Ok, ça me parle. Pis là, je vois que t'as une canne. Euh, ouais, c'est un accident. J'ai marché sur une méduse. Ah! Oh, mon Dieu! Ça m'est déjà arrivé une fois à Ibiza. Ouais, dans une balade romantique à la plage. Je sais pas si c'est le genre de truc qui te parle. Ah, mon Dieu! Hey, je suis vraiment de tout coeur avec toi. Yes! Ok, ben, prochain candidat, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton âge? Bien, bonjour, demoiselle. Je me prie un homme Pipette. Et comme occupation, je m'occupe du duché de pieds-velours. Je suis donc duc. Ok, moi, je vous l'avais dit, les boys, je parle pas super bien anglais, là. Fait que... Je peux vous amener sur ma calèche pour une longue promenade. Je comprends. Il veut qu'on aille sur la promenade d'Ontario? Il veut que t'allèches sur la promenade. Il veut qu'il... Ah, tu veux que je te lèches? Ok, ok. Ben, on peut en parler, là. Je vais te dire mes tarifs. C'est quoi ton âge? Mon âge? Eh bien, en elfique, je dirais que j'ai trois ans. Red flag! Red flag! Red flag! Red flag! Ok, ben, je prends ça en note, I guess. Prochain candidat. Ah, salut! Moi, c'est Big Mac, parce que j'aime ça faire l'amour en trio. Ah, ah! J'aime ça! En vendant du McDo. Ben, je me plais à dire que ça fait 10 ans que j'ai 67 ans et je suis notaire. Ah, wow! Ok, quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres, tout ça. C'est vraiment un beau potentiel. Merci d'être là, Big Mac. Ben, ça me fait plaisir. Ok, ben, prochain candidat. Bonjour. Je m'appelle Sylvain. Je suis médecin sans frontières, mais en ce moment, je désire m'installer en ville et fonder une famille si ma partenaire le désire. Ça, c'est du red flag, man. Oui, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut, man. Ok, ben, en tout cas, je serais curieuse d'en savoir un peu plus, mais en même temps... Ça fait peur, man. Ça me fait peur, mais j'aime ça parce que j'ai l'habitude d'avoir peur avec mes chums. Ok, ben, prochain candidat. C'est quoi ton âge? C'est quoi ton âge? Je m'appelle Farrest au Cambay prochainement et je suis ornée sur les orgues. Ornée de l'œuf? À la sémis, je comprends. Oui, vraiment. Ok. Ben, merci vraiment les prospects d'être là. Pascal, tu dois maintenant prendre une décision et te faire sortir à l'avec deux candidats qui seront plus dans l'aventure. Est-ce que ton choix est fait? Euh, ouais. Mon premier choix est fait. En tout cas, je suis vraiment désolée pour ça. C'est juste que... Ben, mon premier sugar dad, il y avait du pied d'athlète. Fait qu'on dirait que moi, genre... Fuck les patterns! Ta gueule! Fait que je suis désolée, mais je vais comme dire bye à Derek. Derek, tu peux quitter le... L'aventure! Bye! 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 Euh... Allô? Ah, excuse-moi, j'ai gagué! Euh... Ça va? T'es qui? C'est qui? T'es qui? T'es qui? C'est qui? T'es qui? C'est qui? T'es-tu déçu de ton choix? Euh... Ouais, comme... C'est à cause des pieds, hein, c'est ça? Non, mais pour vrai, genre... J'ai manqué du chien à matin, c'est pour ça, là. J'ai pas... Ouais, non, mais ça, c'est des choses qui arrivent, là, pour bref. Ben, je vais me retrouver la prochaine fois, c'est pas grave. Ça m'arrive, des fois, t'sais, sur le pourtour de l'anus, des fois, c'est des affaires, mais rien, ça arrive à tout le monde. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, t'sais, pis il faudrait arrêter de... T'sais, il faut le dédramatiser, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, là, c'est super naturel, là. Écoute, ça va aux meilleurs d'entre nous, aussi, là. C'est vraiment drôle. On a tellement de chier. Euh, c'est dommage. Derek, tu peux aller, euh... Tu peux aller à la sortie, vous pouvez faire un petit câlin, mais... Ok, parfait. Euh... Ouais. Oups. Merci, Derek. Ouais, merci à vous autres, les gars. Pascal, as-tu choisi le deuxième candidat que tu vas laisser quitter l'aventure? Euh, ouais, je vais laisser partir le gars que j'ai pas compris un câlisse de mots qu'il a dit. Euh, le dernier? Euh, non, pas celui... Non, l'autre, euh... Le gars que tu veux que tu lèches sa... sa promenade? Ouais. Pipette, tu peux sortir. Hi, poubelle. Ciao, pipi. Bonjour. Bonjour. Hi. Donc, vous... est-ce que vous regrettez? Conradier, câlisse. Hé, êtes-vous... J'aime beaucoup ton... ton blush. Ouais. À bientôt. Gros gars. Gros gars. Gros gars. Ouais. C'est ce qui conclut la phase 1. Maintenant, phase 2. Révélons les 6 candidats qu'il reste. Fire! Oh! 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 Fire! Pascal! Oh! T'as remarqué qu'on a mis Joe dans la compétition, ton ex-petit ami. Comment tu te sens? Vous êtes vraiment des snakes. Vous êtes vraiment des snakes. C'est eux, c'est-tu Joe? Je t'avais promis du croustillant, je t'avais promis des twists. Joe? Merci les boys de m'avoir donné cette chance-là. J'ai changé, Pascal. All right. OK, Joe, je vais te demander c'est quoi tes red flags chez une fée. Je vais prendre une seconde. Juste avant d'entrer là-dedans, il y a une autre affaire que je veux dire. On rajoute une autre twist dans le jeu. À partir de maintenant, Pascal, je t'annonce qu'un des candidats est gay. Si tu le détectes, tu gagnes 1000$ de plus. Mais si tu le trouves pas, le gay repart avec 1000$. OK. All right. OK, bien, je suis prête à jouer à ce jeu-là. Tu peux poser des questions. Tu dois éliminer trois gars dans cette round. Pour savoir c'est qui le gay. C'est ça. OK. OK, bien, je vais commencer avec toi, Joe, j'imagine. C'est quoi un red flag chez une fille pour toi? Une fille jalouse qui comprend pas que des fois j'ai du fun avec d'autres filles. Ah oui, OK, c'est drôle, ça m'étonne. Je sais pas, moi, je pensais que ça allait être comme, ah, elle est une femme indépendante, qui a son e-fans en présentiel, pis comme, qui est autonome financièrement. Non. C'est pas ça, bébé, là. Tu sais. Appelle-moi pas bébé. Hein? Pourquoi qu'on rien pas ensemble, là? Laisse faire ça, ce concours-là. Ça fait 18 fois que je t'ai dit non. On s'en va dans ma lambo pis on swing, là. Tu sais comment t'aimes le cuire? Tu sais, tu cherches quelqu'un qui aime le cuire? Euh, salut, Valentin. Salut, bitch. Juste te dire, là, ton highlight, il pop, ma bonne grosse vache, t'étais mon père. Oh, oui, oh, oui, oh, oui, c'est d'autres vains. Oh, my God, t'es trop fa... Euh, fait que ça serait quoi, mettons, un red flag chez une fille? Ben, je dirais une fille qui fait pas ses mèches aux deux semaines. Ah! Comme girl. OK, mais là... Red flag! Ah! Ben, c'est vraiment intéressant, ça, sincèrement. Merci. Bisous. Salut, princesse. OK, j'adore ça. Euh, c'est quoi ton red flag, pour toi, mettons? Euh, moi, c'est sûr, ça serait une fille qui me donne pas mon cash. Non, c'est fair, là, je comprends, moitié-moitié dans le ménage. Je trouve ça super. Sinon, euh, je pense, c'est une fille qui a son père est dans la police, ou une fille frileuse, là. Ah, mon Dieu, je comprends maner les lois, là, 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 là... Hé, on peut-tu vivre? Fuck le gouvernement, man! C'est ça, genre... Ben, super, parfait, tu peux passer le micro, mais, comme... J'adore tout. Salut! Salut! Allô? Hé, tu portes un casque de vélo, quoi? Non, non, c'est parce que je tombe beaucoup. Je suis rendu avec la tête toute molle. Ah! Tu pèses là-dessus, c'est comme une éponge. OK, mais je vais quand même te demander la question du red flag. Euh, ben, moi, c'est une fille qui n'est pas ouverte d'esprit, parce que, bon, moi, j'ai beaucoup de tattoos. Fait que je veux pas qu'une fille qui est dans le jugement... Je sais pas encore lire, mais je connais la majorité des chiffres. Combien de chiffres tu connais? Moi? Ouais. Ben, je connais pas... Je sais pas le chiffre du nombre de chiffres que je... 69! Ah! Oh! 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 T'as pas le chiffre que j'ai le plus important! C'est bon au stage, effectivement. Eh bien, merci, Big Mac. C'est vraiment intéressant! Merci à toi! Sylvain, est-ce que t'as des red flags, toi? Euh... Chez une fille, là, que t'aimes pas? Euh... C'est la première fois que je suis parti pour un truc du genre. Je suis un peu gêné, mais... Des drapeaux rouges, je crois que j'en ai pas vraiment, jusqu'à présent, j'aime avoir une bonne communication avec les personnes que je rencontre et apprendre à se connaître, et de là, on voit que si on a une chimie ou si nos chemins se séparent. Non. Ok, souvent c'est fucking boring quand tu parles. Peut être un gars pour toi. Non, non, il n'y a rien à faire. Vas-y une chance, vas-y une chance. C'est pas un gars, ça? Le gars n'est pas trop stable. C'est sûr que je suis quand même sérieux, mais comme un mini-wheat, j'ai un côté sucré. Ah oui, mais... Ok, Sylvain. Allô, quoi ça? Eh, salut! Moi, c'est vrai que j'ai trop d'affaires, j'ai moins de choses. Ah mon dieu, j'ai les mêmes valeurs. Comme la communication avec les 11. Ok, eh bien c'est super intéressant, mais non, je suis d'accord avec toi aussi. Je peux te garantir que je suis pas ce genre de fille. Non, pas ça. Ah, à ce temps, c'est la question, comment tu t'es paré, Ross? Body count! C'est quoi ton body count? 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 Ah, c'était de la torture. Attends ce que là. Ok, les mecs, c'est quoi vos body count? Ça, vous parliez que c'est dans les six chiffres, là. Pascal, c'est sûr que ça a déjà fait des litiges dans notre couple, là. J'aimerais mieux pas dire le nombre ici de mon body count, mais tout ce que je peux dire, c'est que sur mon coque ring, il est marqué « A ring to govern the mall ». Le seigneur des anus, man. Ok, body count? Hum, écoute, belle-grand fille, body count de femme, là. On a-tu même une parfum de la nuit? Trésor la nuit? Trésor la nuit? De l'encontre? Arrête! Girl! On est cosmique! On est genre connecté, même! Haha! Ben, c'est ça, body count de femme, c'est sûr, moi, je te dirais genre deux. Parce que je respecte la femme trop. Ah! La traiter comme un Kleenex à dèche, tu sais, je suis comme, non, moi, je te respecte. Ben, sinon, j'ai toiletté au-dessus de 3600 chiets. Wow! God! Ok, mais ça, c'est du husband material. J'adore la femme. Ah! Moi, mon body count, c'est sûr, c'est un secret professionnel. Hein? Mais pour te donner, t'as donné un indice, tu sais, moi, je suis pour le polyamour. Ah, ok. Pis j'aime aussi beaucoup le jeu Monopoly. Fait que j'ai inventé un jeu, c'est Monopoly Amour. Ok. Ah! Le but du jeu, c'est de monétiser tes relations amoureuses. Ben, ouais, ouais. T'sais, y'a rien de mieux que l'amour pis l'argent. C'est ça. Pourquoi pas les combiner? Ben, c'est vraiment, c'est exactement mon thinking que ça, mettons, t'as pas jamais compris ça. Passer go et réclamer 200 coups de batte. Ouais, man. T'sais, exactement. Va-t'en prison, là, vu que t'as trop fourré, là, comme nous. Yes. All right. Parfait. Big Mac, ça, c'est quoi ton body count? Ah, je dirais... Parce qu'on a une grande famille, hein. Fait que j'ai beaucoup de cousines. Pis, euh... Ok. Parce qu'il faut... Sylvain. Comme je suis un peu nouveau avec, tu sais, les vidéos de la toile, je suis pas certain de savoir qu'est-ce que ça veut dire «body count». Combien de filles t'as fourré, Big? Ouais. Ah! Ah! Ok. Ben, je... Par respect... Ben, tu sais, je suis pas un coureilleux. Mais... Parce que quand c'est le temps de m'investir en amour, je compte pas les heures. De quoi il parle, lui? Je sais pas, man. Ah, il tente une belle chemise. Ah, moi, ça va te faire une version de la relation de la conscience. C'est cool! C'est cool! Ok. Je serais curieux de savoir, t'aimes-tu ça, le sexe? Non. Pas vraiment. Ah, ben là, les boys... Désolé, mais... Ah! C'est pas top! Ah, mais... Ciao! Veux-tu dire un p'tit mot avant de quitter? Ah... Ben... Ben, merci. On va voir vos sexes. Ben, merci. On va voir ça. On va voir ça. Ben, il y a plus de l'argent. Ben, j'ai plus de l'argent. Ben, j'ai plus de l'argent. Ben, j'ai plus de l'argent. Ouais. 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 J'ai plus de l'argent. J'ai plus de l'argent. J'ai plus de l'argent. J'ai plus de l'argent. Il sent la lambeau. Ok, puis mettons, j'ai une question pour vous. Ça serait quoi votre date idéal, mettons? Ben, moi, c'est sûr qu'à un petit moment, ensemble, on prend le temps pour baiser. Rien de trop gros, pas d'équipement. Juste filmer avec nos ailes, puis... Quelque chose... Un souvenir, quoi. Tiens. Tu viens comment? J'ai compris notre première date. Au céramique café, right? Ouais. Oh, c'est la première, man! On dirait que je pensais pas que tu t'en rappelais. Ben, hé, il m'a toujours m'a rappelé. Je venais te finir de peindre ma tasse Garfield, puis... Je dirais que dans ton menu, c'est peut-être là que j'ai mis ma crevette, hein? Je le sais pas. Il y a vraiment beaucoup d'options, du coup, sur cette affaire-là, mais tu pourrais donner son père. Fire, man. C'est bon. Next. Ben, écoute, belle fille, moi, c'est sûr que j'ai un killer move, hein, quand même, puis c'est une affaire que je fais tout le temps. En première date, puis ça marche à tout coup, la fille, elle, genre, elle capote, OK? J'aimerais ça, elle arrive chez nous, tu sais. C'est musée. C'est Dalida, genre. Lumières tamisées, le diffuseur est parti, huile essentielle de romarin. On se jase, on jase, là, tranquillement, on se dirige vers la salle de bain, puis la fille, elle me regarde dans les yeux pendant que je me prends le cul. Ah! Moi, c'est comme un classique, c'est ça, je t'emmènerais dans un hôtel à Longueuil. OK. Ah, j'en connais des foules, bon. Ah oui, ben ça, moi, tous j'ai une coupe de plug, on pourrait te créer un compte LinkedIn en écoutant « Ma fille, mon ange », et puis après ça, j'aurais une gang de chums qui viendraient nous rejoindre, et puis on aurait du plaisir ensemble. À la fin de la soirée, ils me feraient tous des virements interactifs. Fire! Gros candidat, vraiment. Ah, moi, ça serait du dumpster diving. C'est comme ça que je me nourris généralement. Hier, je pensais que je l'avais trouvé de mes croquettes, mais c'était une grotte de chien. Je m'excuse. C'est tout pour toi, Big Mac. Bravo, bravo. T'écoutes, babe. T'écoutes, babe. Tu fais bon? OK. Un plaisir de faire votre connaissance. Ouais, non. Chill, chill, chill. Non, mais c'est… Ça va reprendre le micro. Fais-tu le bon? Ça serait quoi, Sylvain, toi, ta date idéale? De quoi d'assez simple, je ne suis pas le plus original, mais passer du temps de qualité ensemble. Une marche, des balades, des petits voyages, un week-end en chalet. Vraiment, passer du temps de qualité ensemble. Boring. Wow. All right. Maintenant, dernière affaire que tu as le droit, une touriste spéciale. Au bout de ça, il faut que tu élimines un dernier gars. Tu as le droit de checker dans leur selle, voir leur historique de recherche. OK. Les gars sont dans le trou. Yo, moi, je ne ferais jamais ça, man. OK. Dernier message texte, c'est OK, c'est ta mère. Ouais. C'est quoi, le texto qu'elle te dit? Elle te dit, « Viens, j'ai une surprise pour toi. Bonne fête, mon l'autre ». Ah, c'est pas fait. Regarde, regarde l'autre application. J'suis au Zolingo. Oh my God. T'es en train d'apprendre l'espagnol qu'on est à Tulum. I love her. I love her, man. Le gars, le gars, on te connaît pas le monde que Joe, man. Faudrait que tu montes plus ça, genre… Tu le chaches trop. Il m'a dit de quoi. Si je le montre plus, je paie des contrats, tu sais. Mais comme ça, je dois l'accorder. Dans le business, en ce moment, c'est super tough pour les hommes blancs comme Joe. C'est fucking difficile, en ce moment. Être en société au complet pour les hommes blancs, en ce moment, c'est tough. En ce moment, c'est quand même rough. C'est vrai. C'est vraiment rough. Je tiens à présenter mes excuses parce que moi, en tant que femme, je sais que c'est oppressant pour vous. En tout cas, merci de me donner quand même une chance. Excuse acceptée. Ouais. All right. OK. Valentin. Taïa. Taïa, tu t'en vas voir. Madonna Samprasco. Yo! Ta gueule. Oh. My. J'ai toujours des petites paires de billets pour quelqu'un. Elle coque jeune date avec moi. Oh my God! Le gars, il crache le cash. C'est parce que je trouve que Madonna, tu sais, elle est chaude. C'est vraiment son principal à tout. Sérieux, c'est complètement tough. C'est un good job. OK. Gros contenu. Gros contenu. Gros candidat! Oh my God! C'est dans la poche, là. OK. OK, c'est drôle. C'est tout. C'est-tu de la lingerie que tu magazines, genre, pour tableaux? Ouais, c'est ça. C'est pour gâter mes pupus, là. Ben, ma pupus, en fait, tu sais, ça va dépendre, là. Eh! C'est super beau! C'est comme des uniformes, moi, que j'appelle, tu sais. Comme des uniformes de la femme, là. Aïe, c'est donc... En fait, moi, si je magasine ça, puis après ça, je mets ça dans mon gros tableau Excel, là, avec plein de noms de filles. Ouais. Comme ça, je sais à qui va le cadeau, tu sais. Fiable, parfait. Entrepreneur! Entrepreneur! T'es-tu au dragon? Euh, j'ai essayé d'aller au dragon, mais tu sais, tu sais, c'est ce que c'est, hein, tu sais. Ouais, la gamique. La gamique, c'est ça. Ils veulent pas décriminaliser les bonnes idées, là. Non, c'est ça. C'est comme quand j'avais fait mon projet, tu sais, de skate pour chien, puis tout le monde disait que c'était dangereux, puis... Hey, tu viens de savoir un message texte, ça te dit... Hey, où Lola? Lola est pas là. Hey, où Tabarnak Lola? Euh, ouais. Tu peux-tu répondre à un emoji de grotte? Ok. Yeah. Ok. Mais pour vrai, t'as vraiment comme des bons spots, je vois ça. T'as Toronto, t'as Shanghai, t'as... Ouais, 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 ouais. T'as des bons spots. Dallas, je suis dans l'historique aussi. Ben oui, j'ai tout ça. Moi, j'aime ça. Il y a plein de billets d'avion à les simples. Ça, ça veut dire que t'es un aventurier, t'as peur de rien. Oui. D'ailleurs, je voulais faire un gros shout-out vol d'Alexis. Mon boy, on se lâche pas. Keep going business. Ok. Mais qu'un sans faute, là, pour vrai? Parfait. Parfait, le gars. Ok, c'est ça. Ça va être Grindr, pis tout, là. Bon. Déjà, en partant à une pochette en cuir avec toutes ses cartes, genre... Ah! Dans les bons yeux! T'sais. Ok. C'est quoi, ça? Ton algorithme, c'est juste des vidéos singes qui mangent des oeufs poivrons. Red flag. Red flag, man. Ça, c'est un fétiche, man. Ça, c'est un fétiche. Ben, il doit y avoir des vidéos de chats aussi. En vrai, il a juste son Facebook, nan, nan, nan. Ok, genre, c'est juste des photos de toi pis ta nièce. Yuck. Yo, c'est ça? Oh, man! C'est quand même très proche de ma nièce. Oh! Elle a 7 ans. Elle fait de la danse du piano. Wesh, c'est bon. On s'entend bien. Ah, ouais, ouais. Ma chum a 7 ans. Wesh. C'est ça. As-tu une vanne blanche, hein? Tu te prends des parts, tu donnes des bonbons, genre? Non, j'ai un Santa Fe. Ok, Pascal, à la lumière de tout ça, qui dans ces 4 personnes est selon toi le gay? Je veux dire, non. Euh, bon, sans l'ombre d'un doute, Sylvain. Ouais. Sylvain, es-tu le gay? Euh, non, je suis désolé, je suis pas gay. Hein? Pas qu'il y a rien de mal à ça, mais je... Attends, pis tu conduis un Santa Fe? Ouais. Alors, Valentin, tu peux nous révéler ton secret. Pascal? Je suis gay, girl, prank! Ha, ha! C'est-tu que je t'ai eu pareil? Non, non! Impossible! Je te le jure. Non, impossible. Voir sérieux que t'as pensé que j'allais toucher à ta peluche. Ha, ha! T'es folle! Mais je le cache vraiment bien, t'sais, mes parents le savent pas. Oh, my God! T'es tellement hot, les boys, merci, pis... Écoute, je viendrai te voir chez vous, au pire, là. T'sais, je te ferai... Ben oui! Tu me parleras de la queue de celui que tu choisis. Ok? On synchronisera nos cycles. Bye! Bye! Oh, my God! Est-ce qu'elle est conne? On a rien vu venir. Salut, les boys. Salut. Viens donner un bec. Viens donner un bec. Ok, y'a pas de... Merci. Oh, mais j'adore du CM. Alors, Pascal, il reste trois candidats pour la ronde finale, celle des dates one-on-one super romantiques. Fire! Alright, guys, on est rendus à la phase 3. Comme vous pouvez voir, on est dans une autre pièce et on va souffler des lignes à à Pascale qui est en date avec le top 3. Elle a une oreillette discrète de dissimulée dans son oreille. Pis nous, on va pouvoir lui demander des questions pour les dates de son top 3. Yo! Gros merci à Eros qui commandit de ce segment. Eros! 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 Eros, c'est 27... Ta gueule! Eros, c'est 27 boutiques au Québec. 27! Des démonstrations de produits érotiques par des... Right! Par des ambassadrices, c'est gratuit partout au Québec. Tu dis, yo, je veux essayer des... Il y a des ambassadrices, tu dis... Yo! Ok, arrête, est-ce qui est une sade... Mets-toi un moment donné, man. Tu peux avoir un point pour fister. Tu peux avoir, genre, des cockerings. Genre, des capotes, man, qui sentent le kiwi, man. Genre, dans le fond, il y a une ambassadrice qui vient chez toi, pis là... Chez vous. Montre les produits, genre, elle dit ça, tu peux l'essayer. Ça, ça rentre dessus. Ça, c'est-tu trop gros. Ça, ça fait-tu trop gros? Genre... Merci... Ta gueule! Merci. Merci Aeros qui va nous donner un sérieux coup de main. Yeah! Pour se faire du fun. Shout-out. Coup de main ou un coup de point? Ça... Ça, c'est 15 %. Parlant de 15 %, avec le code SOLI15, vous avez 15 % de rabais sur le site web. SOLI15. Shout-out Aeros. Fire! Fire! PA15! PA15, t'as 15 % de plus. Shout-out Aeros. Et d'ailleurs, on va poser des questions spicy, commandité par Aeros. SPICY! Oui, papa! Hey! D'ailleurs, Pascal! 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 Est-ce que tu nous entends? Ouais, numéro un. Salut, ma petite fougueuse. T'as-tu dit fougueuse? Non, j'ai dit salut, ma petite fougasse. Ah, OK! J'avais mal compris. OK, Pascal, tu m'entends? Ouais, je t'entends vraiment bien. OK. Première question, commandité par Aeros. Demande à Joe, qu'est-ce qui te fait jouir à chaque fois? Comment on fait pour faire monter le désir puis la jouir? Jouir, tu dis jouir. Y'a-tu quelqu'un qui te parle? Ah non. À chaque fois? Non, mais je me demandais comment toi, tu jouirais avec moi, puis que moi, je jouirais avec toi. À chaque fois? À chaque fois. Tu dois dans l'anus. Ah! C'est ma mort et un an qui t'a dit ça. Ben oui. À Noël. Fire! Fireman! Je pensais vraiment pas que t'avais une mémoire aussi grosse que... Ah! OK. Une autre question, Aeros. Demande-y, c'est quoi son plus grand fantasme? Euh... Rico. Rico-co-rico. C'est quoi, toi, ton plus grand fantasme? Ah! Ben, mon plus grand fantasme, c'est sûr, ça serait de faire l'amour avec un bitcoin. Je pense que ça serait comme le paroxysme, tu sais, de la rentabilité au niveau amoureuse. Je pense qu'en 2024, tu sais, à l'heure du numérique, c'est important de penser à ce genre d'affaire-là parce que ça s'en vient, tu sais. Eh, t'as vraiment de la vision, toi. Ouais, toujours un coup d'avance. Wow! Un coup de bassin. Il y a bien d'avance. Ahaha! Y a... Y a... Question... Question Aeros. C'est quoi l'endroit le plus wild ou c'est qu'il a fait l'amour? OK. Euh... C'est où l'endroit le plus fou que t'as baisé? Que j'ai fait de l'amour. Bien, une fois, à côté du lit. On le faisait, puis je pense qu'on s'était pas mal emporté, puis on est tombé. Puis on a continué. OK, mais j'en ai retenu au week-end, je sais pas. Non, non, bien, chez moi. OK. OK, demande-y pourquoi il t'a ghosté aussi longtemps. Puis aussi, c'est quoi son truc pour ghosté sans qu'on s'en rende compte? Joe, peux-tu savoir pourquoi tu m'as ghosté aussi longtemps que ça? Tu reviens encore avec ça, bébé, je t'allais dire. J'avais plus de minutes sur mon sel. Mais non, mais je veux dire, il n'y avait pas moyen qu'un de tes amis, je sais pas, quelqu'un a un moment donné, ta famille, ton entourage, comme une personne dans la rue, un itinéraire, je sais même que les itinéraires, ils ont des cartes d'appel. Oui, mais je veux dire, ils sont pas toutes pleines, moi. J'ai même plus ton numéro, t'as changé de numéro, ça a toutes pas changé. Non, moi, j'ai pas changé de numéro, c'est toi qui as changé, vaut plus que j'ai juste le contact. Mais voyons donc, de où tu sors ça? Hey, Joe, arrête de me miaiser, tabarnac, ça fait deux ans que tu me ghostes, il y a trois semaines, tu débarques comme ça dans ma vie. Coucou, je suis de retour. Tu me baisses comme jamais tu m'as baisé, Joe, jamais tu m'as pris de même. C'était la première fois dans toute notre relation qu'on se regardait drette dans les yeux, dans le miroir. Ben oui, sais-tu pourquoi? C'est parce qu'il y a des belles histoires d'amour de fantôme, ma belle. Mais là, je sais pas qu'à se faire. Ben, que pire! Christ, Joe, Joe, fais un effort. Pascal, j'en fais des efforts, là. OK, prochaine question. Oui. C'est quoi les petits gestes qu'ils feraient pour, comme, te rendre heureuse? C'est pas sexuel, Samane. C'est quoi les petits gestes sexuels qu'ils feraient pour te rendre heureuse? OK. Ça serait quoi des petits gestes, t'es un peu, t'sais, comme, you know, là, t'sais, genre, aduce, là, genre... Sexuel. C'est ce que tu ferais, comme pour mes... Sexuel. Ah, des petits gestes? Sexuel. Ouais, sexuel, là. Ah, ben, t'sais, un petit geste sexuel que je ferais, ça serait garder ton passeport, t'sais, comme, en sécurité pour pas que tu le perdes. Comme ça, quand on va devoir faire des voyages, t'sais, t'as pas à te demander you, c'est moi qui l'ai. Hé, ça, c'est tellement une belle attention, parce que moi, je suis tellement TDHD, là. Ah, ben, ça, y a pas de problème. Je peux garder tes cartes d'identité, cartes crédits, cartes Pokémon, je peux tout garder ça. Mon Dieu, ça, c'est vraiment parfait. Je suis vraiment TDHD. Ouais, ouais. Demande-y de faire un poème, là, pour elle. Ouais, genre... Dis-y de faire un poème. Ça, c'est une test. Tu peux-tu me faire un poème? Un poème? OK. Euh... Ah, arrive l'automne. Pour certains, c'est un cocktail monotone. Puis, l'hiver, arrive de façon sincère, au printemps. Ah, comme nous avons du bon temps. Puis, c'est l'été, où nous sommes liés d'amitié. Hi. Pascal, tu m'entends? Oui. En quoi tu serais un bon père? Euh... Érico, toi, c'est quoi ton rapport à la paternité, à venir potentiellement un papa? Ben, c'est sûr que moi, j'ai jamais vraiment connu mon père. OK. Mais, tu sais, ça a été un gros plus, ça, dans ma vie, je trouve. Ça serait le genre de père que j'aimerais être avec mon enfant. Ah, ouais. Tu sais, j'aimerais ça être père absent. Comme ça, je peux pas décevoir, tu sais. Le gars, il est honnête. C'est honnête? C'est ça. En n'étant pas là, t'es le plus présent. C'est comme Tink on Tside de Bung. Comment tu te vois dans le rôle d'un père, c'est 20... Excuse-moi, c'est vraiment un de mes rêves être père, là. Pleure, tu sais. J'ai entendu que tu es en train de porter. Moi, il n'y a rien que je trouve plus beau qu'une mère. Et c'est sûr que moi, je serais un père impliqué et que je veux passer du temps avec mon fils ou ma fille. J'aimerais ça être présent, que ce soit de la prod à lancer la balle ou faire des coiffures. Peu importe. Donc, si ma fille veut jouer au hockey, je vais être ouvert. Je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. OK, t'es woke. Woke? Red flag. Red flag. Red flag. Red flag. Ah, my God, Rico, ça va tellement vite. Le temps de notre date est déjà écoulé, mais je suis vraiment contente d'avoir appris à être content. Ah, bien, je comprends. Le temps, c'est de l'argent puis on va travailler là-dessus. Yes! Hé, attends, non, non, c'est du supermode. Bien, merci, Sylvie. Ça veut dire qu'il est gay. Ta gueule, Axia. Tu sais, Joe, je vais toujours t'aimer, mais... Bien, moi aussi, Pascal. En tout cas, je ne sais pas si je suis capable d'en prendre encore. Bien, tu as toujours été capable d'en prendre à ce que je cherche, là. Est-ce que moi, tu t'en as, OK? Juste du temps, c'est tout ce que je te demande, c'est juste du temps. C'est dur de ne pas y bouffer. Pascal, tu reviens d'une date avec les trois gars. C'est l'heure de faire ton choix final. Avec quel G tu veux passer le reste de ta vie? Lequel de ces gars-là va être le papa fire de ton baby, man? Yo! Bien, d'abord, merci, parce que pour vrai, c'est une super belle expérience que j'ai vécue, puis je vais vous dire, le choix n'était pas facile. Vous êtes des prospects formidables. Si je prends toi, Joe, veux pas, on a un historique, on se connaît, je veux dire, il n'y a pas un endroit sur mon corps où tu n'as pas gizé, tu sais. Fait qu'en même temps, est-ce que j'ai envie de retourner là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose qui est très... Tu sais, il y a de la toxicité, mais c'est attirant. Oh! Oui. C'est bon point. C'est vrai, ça, c'est vrai. Rico, bien, Rico, c'est sûr que tu as vraiment du husband material. Je trouve que tu es un homme de valeur. Tu es très paternel. Tu es une figure d'autorité. Tu t'imposes le respect. Tu es quelqu'un en qui je peux avoir confiance. J'ai l'impression que toi, tu es très cante et que tu ne pètes jamais de coches, jamais, si les choses ne te satisfont pas. C'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as quand même un horaire chargé. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas vraiment me faire une place dans ton horaire pour que je sois ta queen? Je ne le sais pas. Sylvain, je dois avouer qu'au début, je t'avais peut-être mal jugé. Tu sais, je ne savais pas trop, tu sais, sur quel pied danser avec toi. Puis en toute transparence, j'ai encore un soupçon que tu es gay. Mais en même temps, tu me sembles être quelqu'un de stable puis c'est peut-être de cette stabilité-là que j'ai le buzz. Non, je le dis puis je ne me crois pas. Mais merci d'être venu. Alors, mon choix final, c'est arrêter sur... Drum roll. Rico! Bonsoir! Big winner! Yeah! Him! Rico! J'ai l'impression qu'avec Rico, on ne va pas juste être partenaire dans la vie, on va être partenaire de travail. Esnes, toujours. Puis aussi, j'ai une bonne nouvelle, pack tes affaires parce qu'on s'en va faire un vidéoclip à Miami. J'ai une notification des vols d'Alexis, c'est parti! Yeah! On s'en va travailler! On s'en va travailler! Big nobody! Hé, et grâce à Eros, vous pouvez amener six petits jouets dans l'avion. Ça va brasser, les amis. Gachi, danser comme ça, sexy. Je danse demain, je suis même descendre demain. OK. Fait que je suis encore flexible. Ah, je suis un... Tu sais, il me donne des coups de pied. Ah, mon Dieu! Ah, qui est bébé? Vas-y, donne des coups à maman. Yeah, man. T'es que c'est l'amour. T'es que c'est l'amour.